– Merci de nous suivre sur ETV, on va parler de politique aujourd'hui, on a beaucoup de questions à poser à notre invité, la SEMSAMAR, le congrès du PPDG, l'élection sur le port autonome, bref, beaucoup de choses, notre invité, Hélène Brudet. – Bonjour Hélène Brudet. – Bonjour. – Alors on peut le dire, on commence par la SEMSAMAR, tiens, comme dossier, qu'est-ce que c'est que ce dossier qui ressort là, en ce moment ? – C'était un dossier sur lequel on avait quelques informations, mais sans plus. Bon, il faut dire aussi que le CCN a mis un poste aussi qui a donné un peu plus d'informations, je ne sais pas, à sa source. Mais en fait, la réalité, elle est celle d'aujourd'hui, on voit une démarche souterraine, non affichée. – Vous pensez que l'État est en train d'œuvrer en dessous ? – Oui, oui, enfin, Fort-État parié, parce qu'en fait, on voit bien, et aujourd'hui, on voit les réactions de l'ensemble des partis politiques et des personnalités politiques de la Guadeloupe qui commencent à prendre position sur l'affaire. Encore qu'il faut faire la différence entre défendre les intérêts de la Guadeloupe et défendre les intérêts d'un individu. Parce que moi, personnellement, en tant que Premier fédéral, j'ai eu affaire à un communiqué de presse, et parfois, certaines personnes m'ont interpellé en disant « Oui, mais vous défendez la direction générale ou la directrice, vous connaissez les affaires, ce qu'il y a, alors moi, je connais… » – Vous défendez l'entité Sem-Saint-Marc ? – L'entité Sem-Saint-Marc et Semag, et Semag. – Qui doit rester Guadeloupéenne ? – Qui doit rester Guadeloupéenne, et qui doit rester, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, la Sem-Saint-Marc est, je ne dirais pas la propriété de la com' de Saint-Marc, – 51% ? – Le Boussin est majoritaire avec le conseil régional, avec la ville de Bastère, avec aussi d'autres actionnaires, et aujourd'hui, c'est une entité qui est gérée, qui a des principes, certes, qui a une vocation sociale, mais qui a plus que ça, et qui est multi-activité, et qui aujourd'hui, c'est une entreprise leader en Guadeloupe, mais même qui a dépassé les frontières de la Guadeloupe, on l'a à Saint-Martin, on l'a à Guyane, on l'a à Martinique, et parmi les Sem, qui a reçu les Sem d'or, qui est reconnue au niveau national, c'est une entreprise… – C'est une réussite qui dérange ? – Alors, je ne sais pas si c'est la réussite de la Sem-Saint-Marc qui dérange ou c'est autre chose, en tout cas… – Qui fait envie ? – Oui, certainement, mais moi, ce que je constate, c'est que le passage du président de la République dernièrement, qui a mis sous la place publique un certain nombre de choses, et parfois mélangé le rôle qui est le sien, et le rôle que devait avoir la justice, et qu'il y a bien une séparation de pouvoir à ce niveau-là, on a l'impression que les choses sont manipulées d'autre part… – Vous pensez qu'il y a une reprise en main de l'État ? – Mais oui, parce qu'il est dit aussi dans les couloirs qu'ils veulent… – Mais vous écoutez trop les couloirs, il y a vous-même… – Mais je pense que c'est à force de fréquenter la presse qu'on arrive à fréquenter dans les couloirs. – Qu'est-ce qu'on dit alors dans ces couloirs ? – Dans ces couloirs, il est dit qu'il faut fusionner les deux pour avoir une entreprise… – Avec la CMAG ? – Avec de bons niveaux, de critiques, de nouveaux critiques, avec peut-être le redistribuer en trois sociétés. – Sur le logement, sur l'aménagement, sur les risques, sur un certain nombre de choses, et que par la même occasion, profiter de cette fusion pour évincir la direction générale de la CMAG, et voir d'autres choses. Mais aussi récupérer des parts, notamment au travers de la SNI, la Société Nationale Immobilière, qui elle-même est filiale de la CDC, et donc faire… Il faut savoir qu'ils ont déjà récupéré la SIG à ce niveau-là, donc centraliser tout cela, et faire qu'aujourd'hui, qu'on maîtrise tant les élus, parce qu'il faut oublier que la CMAG et la SEMSEMA… – La finalité, c'est quoi ? – La CMAG et la SEMSEMA, je ne connais pas forcément, on peut deviner, la CMAG et la SEMSEMA étant les deux plus grands aménageurs de la Guadeloupe, on peut supposer aussi, c'est peut-être pas une privatisation sans se privatiser, parce que ça reste dans le domaine public, en termes d'économie publique, c'est des SEM, donc à capital plus que la Marse. – Vous avez compris quand j'ai voulu parler de la CMAG. – Oui, oui, j'ai compris, mais c'est surtout, on ne sait pas ce qui se joue là, simplement on dénonce la manière de faire, parce qu'apparemment, ceux qui sont majoritaires, notamment la com' de Saint-Martin pour la SEMSEMA et le Conseil Général aujourd'hui pour la SEMSEMA, encore qu'il y ait un appel à l'augmentation de capital et qui devait être majoritaire au Conseil Régional bientôt, parce que ça relève plus de la compétence du Conseil, l'aménagement du territoire, le développement économique, un certain nombre de choses. Il y a fort à parier que sous peu, ce sera la région qui sera majoritairée par la présidence occupée par la région, donc on essaie de voir s'il n'y a pas une connivence, s'il n'y a pas quelque part une autorisation officieuse qui permet de dire aujourd'hui, prenons tout ça et mettons les élus. – Prenons ça rapidement. – Bien évidemment, parce qu'apparemment, il est prévu que le 25, la SEMSEMA se réunit ou la SEMSEMA, on a même choisi déjà un directeur pour la Fusion et pour les deux qui seraient le directeur de la SEMSEMA. Tout cela paraît un peu recentralisé, des affaires qui marchent, enfin des affaires au sens du business, et en même temps, on laisse croire qu'on peut vous donner plus de décentralisation, plus de responsabilité, notamment au travers d'une organisation. – C'est une critique couverte du gouvernement, de la politique qui est menée en termes de… – Oui, et puis c'est une manière aussi de mettre à l'index les élus locaux comme s'ils ne savent pas gérer, parce qu'ils sont quand même des élus locaux qui gèrent, pour la SEMSEMA, la com' de Saint-Martin, et pour la SEMAG, la présidente du conseil départemental, la personne de Josette Borrel-Lincertain. Donc nous, on a dénoncé ça, et puis on surveille ça de près comme du lait sur le feu, de manière à savoir comment réagir, et nous appelons à toute la Guadeloupe et tous les élus. On fait bien la différence entre la défense d'un individu et la défense des intérêts de la Guadeloupe. – On aura bien noté. En tout cas, vous êtes en train de retrouver des alliés, visiblement. On vous a vu hier du côté du concret du PPDG, c'était ce dimanche. Pour quelle raison, là ? C'est vos anciens amis ? – Ah non, on a toujours, chaque fois qu'il y a eu un congrès du PPDG, on a toujours été invité, on a toujours été présent. – Oui, vous avez été invité. – Et c'est réciproque. – Maintenant, il y avait quelques petites fâcheries. – Et c'est réciproque. À ma connaissance, pas vraiment. Les fâcheries, si on parle de fâcheries vraiment, les fâcheries qui, à ma connaissance, en tout cas depuis que je suis responsabilité à la fédération, mais même avant, même si je n'étais pas premier fédéral, ça pouvait être discuté sur des personnes, aussi lors des échéances électorales, mais sur les plateformes, on pouvait ne pas être d'accord, mais il n'y avait pas de fâcheries. Il y avait du respect mutuel. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a du respect de l'amitié, parce qu'au fond, nous sommes tous socialistes, parce que le PPDG, c'est une philosophie socialiste, c'est une philosophie de la solidarité, de la générosité, de la défense des personnes faibles, et c'est la vocation du parti socialiste. – Il y avait le parti communiste, c'est ? – Oui, ça c'est autre chose. C'est vrai que depuis l'assission entre le parti communiste et le PPDG, ça fait, je crois, 27 ans, c'était 91, c'était la première fois que le parti communiste boadeloupéen assistait à un congrès du PPDG dans l'huitième. – C'est un signe, c'est un signe ? – Oui, je pense que c'est un signe au niveau des deux, déjà le fait d'inviter, et deuxièmement, le fait de répondre aussi à cette invitation. Et la contribution qui est celle qui a été donnée, c'est-à-dire qu'il y a le respect de tout un chacun, bon, il y a un fil où j'étais à dire, plus de responsabilité, c'est comment rénover la méthode pour le vivre ensemble, et je dis, moi, je parle, je dis, il ne faut même plus parler de vivre ensemble, il faut parler du bien vivre ensemble, parce qu'il faut aussi, et le bien vivre ensemble passe par la tolérance et le respect mutuel, et pas regarder les gens en haut. – Et parler des gens traditionnels, obligatoirement, par une autonomie plus élargie ? – Je pense qu'inévitablement, aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ou ailleurs, on est obligé de revenir sur des choses, parce qu'on a voté en 2003, bon, entre 2003 et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, d'ailleurs. – 15 ans ont passé ? – Je ne pense pas qu'il faut présenter les choses dans les mêmes termes, parce qu'aujourd'hui, la loi de l'autré est passée par là, la mise en place de PCI en Guadeloupe est passée par là, l'expérience, plus de 15 ans, nous a permis de voir un certain nombre de choses, on voit l'érosion de la générosité et de la solidarité sur le plan national, on nous demande de faire plus de choses, les transferts de compétences ne sont pas équilibrés, notamment en termes de prise en charge, donc les collectivités sont à mal, et aujourd'hui, il faut poser le problème sur l'ensemble du territoire et aller plus loin, peut-être prendre un peu plus de temps, et ce n'est pas pour envoyer le problème au calendrier, c'est simplement pour dire qu'il faut poser les bonnes questions, d'autant plus que pour que la population puisse comprendre ça, il faut le séparer en deux, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes du jour, de l'heure, et là, les problèmes qu'il faut organiser dans le temps. Les problèmes de l'heure, c'est quoi ? C'est le problème de l'eau, du transport, de la mobilité, le problème de déchets, on en a parlé, des pouvoirs d'achat, du chômage, d'un certain nombre de choses. – Donc c'est un congrès pour préparer aussi les échéances électorales, on imagine, vous avez parlé des municipales. – Enfin, nous, on dirait, parce qu'on assistait. – Oui, j'ai bien compris. – Mais je veux dire, mais nous, ça se fait dans notre parti. – C'est pour qu'ils vous soutiennent. – Et on a commencé, d'ailleurs, on a commencé dernièrement, le mois dernier, sur vieux habitants. – Alors, ce sera qui, à vieux habitants ? – Oui, les habitants, c'est fait depuis plus d'un mois, c'est Jules Lotho, il y avait trois candidats, donc c'est lui qui a, dans le 26 octobre, ça sera sur Bastère, entre deux candidats, André Attala et Jules Bebel, donc à partir de là, on est en train de mettre en place, là où c'est faisable tout de suite, on a aussi une circulaire sur le plan national qui met encore les choses, mais nous, nous avons aussi la possibilité de nous organiser. Donc dire qu'on ne parle pas de politique, c'est mentir, c'est qu'on n'est pas un parti politique. C'est le but du parti politique. C'est de faire des propositions, et bien évidemment de parler des sciences, parce qu'il faut être responsabilité. Et il vaut mieux avoir un non-responsabilité, vous pouvez faire des choses, que vous restez dix ans dans l'opposition, vous n'avez aucun pouvoir. Donc vous pouvez. Maintenant, après, il y a des stratégies électorales. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la stratégie électorale. Nous sommes dans la réflexion. – Vous étiez dans l'ébauche, on va dire, de la stratégie. – L'ébauche, on a rencontré… – Des palbutiements. – Oui, vous pouvez dire ça comme ça, de façon que c'est comme si vous êtes directeur d'une boîte, vous parlez des stratégies de développement de votre boîte, et quand vous êtes responsable de partis politiques, vous parlez inévitablement avec les autres ou avec vos adhérents de politique, ce qui est normal. – C'est l'objectif. – Bien évidemment. – La FEDS porte mieux ? – Oui, ça va… – Il y a eu une traversée du désert. – Ça va un peu mieux, et je dirais même que le désert n'a pas fini de traverser, mais on est quand même sous de bonnes sensations, parce qu'il y a une réflexion, le travail a commencé, parce que ça commence à s'agglutiner un peu plus, et nous-mêmes, nous étions un peu en manque de moyens et de ressources, on est en train d'organiser tout cela. Mais vous savez, ça ne se fait pas un claquement de doigts, il y a nécessité, il faut que les gens se reprennent en main, il faut se remobiliser. – Comment vous trouvez une crédibilité aujourd'hui ? – Bien, vous savez, pour être crédible, et notamment parler d'élections, je vais prendre un exemple à dessin, le plus souvent quand il y a une élection, il y a une confrontation entre deux candidats, assez souvent il y a plus un vote de rejet qu'un vote d'adhésion. Donc ça voudrait dire que pour que vous soyez crédible, il faut aussi que l'autre en face de vous soit en situation de faiblesse. Donc aujourd'hui, quand vous avez, nous, nous avons vécu qu'elle humaine double peine, la défaite aux élections régionales, alors que le Parti Socialiste est quand même relativement bien représenté en Guadeloupe, sur le plan local, et sur le plan national, le revers qu'on a connu, d'autant plus que ça a du mal à décoller sur le plan national. – Ça a beaucoup plus de mal à décoller, là, on en a l'impression. – Sur le plan national, oui, on a cette impression, là. C'est vrai que parfois même-même, je sens qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. Mais déjà, je m'occupe de mon petit périmètre, qui est celui de la Guadeloupe. C'est toujours pas évident, surtout quand vous n'êtes pas forcément disponible à souhait, parce que moi-même, je suis un actif, je ne suis pas inactif, donc je ne suis pas à la retraite en attendant, et je ne suis pas non plus un élu professionnel. Donc du coup, il y a tout ce travail-là, et il faut surtout, vous n'êtes pas seul. Donc il faut savoir manager tout ça, et bien évidemment, trouver le bon ciment qui permet de sortir de l'impasse. – Les saintes ? – Les saintes, bon, ça n'a pas beaucoup bougé. La situation financière, on la connaît, la situation économique, on la connaît. – Vous l'aimez bien, le Libonbon ? – Mais même Mollier, je ne le déteste pas. Ce n'est pas ça. On était plus que des… C'est dommage, parce qu'on devait être des compétiteurs. Il se trouve que parfois, quand vous êtes compétiteurs, on vous considère comme des ennemis. Non, je n'ai jamais été ennemi. Pour autant, j'ai eu à lui dire un certain nombre de choses, je ne l'ai pas écouté, je ne pouvais pas laisser passer. Maintenant, pour ce qui concerne le Libonbon, c'est une relation un peu plus conviviale, mais je trouve qu'elle est relativement feutrée, parce qu'il ne joue pas forcément le jeu. Mais en plus, il a bien évidemment besoin de nous, parce que lui-même, il ne maîtrise pas où sont sa majorité. C'est encore l'opposition qui lui permet d'organiser, de faire ses… – Ce qui est malheureux. – Ce qui est malheureux, parce qu'en fait, depuis qu'il est là, c'est quand même grâce à nous où il arrive à faire ses réunions de conseil municipal. Sinon, quand on n'est pas là, il n'y a pas de majorité, il est obligé de faire une deuxième réunion. Et on lui donne quelques idées, on l'accompagne. Maintenant, après, il reste sous sa position, nous sommes sous la note, nous sommes pour l'intérêt de Terres de haut et des simples marges géniales pour ce qui me concerne. Après, lors des échéances, on aura croisé le fer, certainement. – Merci, Hélien Brudet. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501